À tous ceux qui ont redécouvert le chant des oiseaux dernièrement et qui rêvent que le jour d'après soit différent du jour d'avant, profitez-en. À tous ceux qui croient les margoulins, qui blâment ces pauvres pangolins et qui voient en Sophie Wilmès une réincarnation de Jean Moulin à la sauce Hermès, profitez bien. Parce que lorsqu'on sortira du confinement, on aura vite l'air finement con, vu qu'on a tous un doctorat en tourisme des révolutions, clic-clic tous les soirs devant nos 200 chaînes de télévision. On commencera par se saouler la gueule comme des péquenots, ensuite on essaiera de faire prolonger nos cartes cadeaux à l'inno. Et comme on sera vite en fin d'année, et pour remercier AliExpress qui nous a tant aidés, il sera temps de commander nos sapins shintok et écouter le slam de Noël tout pété de notre roi loufoque. Notez que question discours, ça a déjà commencé. Aujourd'hui, 7 avril, Paul Magnette, tweet, reprendre comme avant serait la pire erreur historique. À moi, camarade Paul, tu vas faire croire que plus rien ne sera une question de fric, qu'on ne saignera plus la planète pour remplir nos jauges, qu'enfin le PS sera un parti de gauche. La vérité, je vous l'ai dit, une fois la quarantaine en phase de finition, on va falloir turbiner pour remonter le cours des actions. Alors profitez bien de Netflix et ses séries, de votre tourne-disque et de vos gosses chéris, parce qu'à Noël, les actionnaires ne se contenteront pas de cacahuètes. Ils sont déjà tellement pressés que, même confinés, ils ont déjà balancé la 5G, comme c'est chouette. À tous ceux qui ont redécouvert le chant des oiseaux. Écoutez le sous-texte de Sophie, notre nouvelle Sybille. Il sera bientôt temps de s'intéresser aux larmes de Crocodile, quand t'auras juste cinq minutes avant le taf pour creuser un trou à côté des crocus, en haut à gauche du diplodocus, pour y enterrer ton pauvre piaf, qu'on ne verra bientôt plus que dans les docus, heureusement, en vitesse VV, grâce à la 5G. À tous, je dis ceci, profitez bien.